1 500 personnes et très peu dans des cabines Pendant 75 ans, de 1848 à 1923, la marchandise la plus lucrative qui arrivait à New York, c'était les hommes Les immigrants qui arrivaient du monde entier Les immigrants arrivaient par millions C'est l'immigration la plus vaste jamais recensée Ils fuyaient la pauvreté, la guerre et la famine, cherchant l'espoir dans la terreur Des familles entières vendaient tout pour un billet vers l'Amérique Un billet pour New York La plupart voyageaient misérablement en soute, comme de la marchandise ou sur le pont, pour fuir les désagréments des soute Dans les années 1840, plus de 2 millions d'Irlandais arrivent à New York pour fuir la famine 1 million d'Allemands suivent pour fuir les désordres sociaux Dans les années 1890, 1 million de Suédois Puis 3 millions d'Austro-Hongrois 2 millions de Juifs fuient les oppressions en Russie En 1913 seulement, 3% de la population italienne émigrent aux Etats-Unis Et dans le sillage de la Première Guerre mondiale, des millions de gens arrivent de l'Europe du Sud-Est C'était ici, à Ellis Island, au centre de la baie de New York, qu'ils arrivaient tous Quelquefois, plus de 3000 par jour Dans les années fastes de l'immigration, de 1880 à 1924 17 millions de personnes arrivèrent à New York pour refaire leur vie en Amérique Plus de la moitié choisirent de rester à New York De nos jours, le bâtiment principal est devenu un musée célébrant le fameux melting pot américain Si vous étiez en 3ème classe, sur le pont, comme ça se faisait avant la Première Guerre mondiale Vous étiez consigné à Ellis Island pour un examen légal et médical complet Si l'inspecteur médical de l'administration s'apercevait que vous boitiez Que quelque chose n'allait pas physiquement Que vous toussiez, que vous grattiez la tête, que vous étiez lent, peut-être malade mental Il écrivait à la craie sur vos vêtements X, malade mental, L, boiteux, H, cœur, TB, tuberculose On vous prenait à part et on vous enfermait dans des cages Où des médecins du service public vous examinaient complètement Si vous guérissiez, si vous étiez relâché, vous pouviez rentrer aux Etats-Unis Si votre maladie s'avérait incurable, vous restiez isolé jusqu'à ce qu'un bateau reparte vers votre pays d'origine Vous étiez médicalement indésirable sur le sol américain Après avoir brillamment passé les examens médicaux, vous alliez au North World pour passer un examen administratif Ils vous posaient 34 questions par l'intermédiaire de traducteurs Nom, âge, profession, nationalité Où vous voulez aller, si vous avez de l'argent, combien, faites voir, voyagez-vous seul, êtes-vous polygame, anarchiste Êtes-vous jamais allé en prison ? Si vous répondiez à ces 34 questions correctement, ils vous autorisaient à entrer aux Etats-Unis Cependant, si vous faisiez une erreur Si vous répondiez à une question d'une façon qu'ils n'aimaient pas, on vous marquait SI Enquête spéciale et vous étiez détenu au pavillon administratif A peu près 80% des émigrants d'Elys Island sortaient après 4 ou 5 heures 20% restaient pour des raisons médicales ou légales 18% arrivaient à résoudre soit leurs problèmes médicaux, soit leurs problèmes juridiques et étaient admis aux Etats-Unis 2%, c'est-à-dire 250 000 personnes parmi tous les émigrants d'Elys Island Furent renvoyées dans leur pays d'origine Vers l'Europe, les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie Puisqu'on les avait trouvées inaptes à être admis aux Etats-Unis ... ... ... ...